Voilà, le 20 décembre, on a reçu un appel de la mairie, de l'urbanisme en disant que nous allons être délogés et remis en appartement parce que la mairie dit qu'on est sans droits et sans titres. Voilà, donc suite à cela, le 8 février, on a reçu un courrier en accusé de réception déjà en nous disant que nous sommes des propriétaires sans droits et sans titres sur cette parcelle. On va être relogés, ni droit à une vente, ni à rien. Et on était à l'urbanisme, on nous a expliqué que c'était pour faire un parking et faire une piste cyclable. Donc voilà, déloger des gens pour faire une piste cyclable en plus qu'il y a de la place. Nous, on n'est pas contre le projet de la mairie, on n'est pas du tout contre le projet de la mairie, on est pour que la mairie se développe, qu'il fasse sa piste cyclable. Mais pourquoi nous déloger en sachant qu'on ne gêne personne ? On paie nos taxes, conseiller nos taxes d'habitation. À la mairie, pour certaines personnes comme pour nous, on a essayé de mettre justement un titre sur notre parcelle. La mairie ne nous a jamais donné de papier officiel ou ils nous ont toujours rien fourni. Et aujourd'hui, on reçoit ce courrier en nous disant qu'on va être délogés. Voilà, je pense que la mairie a plus une vision plus loin parce que la piste cyclable, ça ne nous gêne pas du tout. Au contraire, ça va arranger nos gamins, même nos familles. Mais le parking, déjà, il manque de logement. Et personnellement, pour moi, c'est plus pour un projet d'immobilier, toujours pour avoir des promoteurs qui bénéficient sur les petits et que nous, on restera toujours dans les immeubles. Et on ne va pas perdre notre coutume de vivre, surtout nos familles qui ont des animaux. Personnellement, je n'ai jamais excellé d'interdiction de travaux. J'ai monté mon mur parce que c'était carrément un rempart là sur la route. Il n'y avait pas de clôture, j'ai tout monté. En sachant que depuis 2009, ils avaient déjà le projet pour nous interdire de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on l'a fait. On a dépensé. Il y a des personnes qui sont là, qui ont pris l'occupation des sols depuis des années, qui ont nettoyé, qui ont mis le terrain en valeur. Et aujourd'hui, la commune va raser tout ça pour leur ambition.